Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus ouverture d'un colis surprise. Donc je vous retrouve un pyjama pas maquillé et tout ça et tout ça en pilou pilou et je suis totalement surgelée pour déballer avec vous un colis que m'a envoyé une abonnée. Alors je voulais dire petit mais je ne vais pas dire petit parce qu'il est énorme. Donc Maryse, avant de le déballer, je te dis déjà encore une fois merci. Elle m'a bien eu sur ce coup-là, n'est-ce pas ? Elle m'a envoyé une photo. D'abord elle m'a dit qu'elle voulait m'envoyer quelques produits donc j'ai accepté de lui donner mon adresse. Parce que c'est une abonnée qui me suit depuis un certain temps et avec qui j'échange. Et voilà les quelques produits quoi. J'arrive même pas à le soulever tellement il est lourd. Donc je vais tout déballer avec vous et je pense que je vais tout de suite après aller tourner le crash test de certains produits. Alors c'est pas du neuf, c'est des produits qu'elle, elle n'utilise pas. Voilà, elle m'a dit qu'elle avait envie de me faire plaisir. Elle a oublié de mettre le petit mot dans le paquet. Elle m'a vraiment envoyé hier une photo du coup du petit mot. Je regarde comment le déballer. Ah, elle m'a mis des cartons, des papiers bleus, de l'essuie-tout, il y a de tout là-dedans. Bon, alors, il y a déjà un premier carton. Voilà, donc je vais juste l'ouvrir. J'ai trois... C'est Noël les gars, c'est Noël. Elle m'a dit que c'est mon cadeau de Noël pour toi à l'avance. C'est adorable. Oh là là, il y a encore des papiers de protection et tout. Wow. Très, très bien emballé. Alors dans celui-ci, il y a deux produits. Plusieurs produits même d'ailleurs. Je vais faire de la place au fur et à mesure. Donc je prends mon temps. Voilà, je la fais en bonus pour que Marie-Je puisse voir tout simplement mes réactions. Parce que je trouve ça tellement adorable. C'est un peu le plaisir de... Elle, elle m'a fait plaisir. Alors comme je vous l'ai dit, ça me gêne énormément. Parce que quand on me dit que je suis méritante, moi, je n'ai pas l'impression d'être méritante pour quoi que ce soit à faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, ça me gêne. Mais elle m'a lu. Elle a utilisé combien de rouleaux de l'essuie-tu, mes vis-dans ? Normalement, il ne devrait pas y avoir de casse à toutes les protections. Ah ben, ça commence bien. Je sais qu'il y a des produits qu'elle m'a envoyé la photo et je ne connaissais pas les packaging, non. Donc, on commence très fort. Avec du Chanel. Alors, c'est un poudre blush illuminatrice en teint 5601. Donc, je n'ai aucun produit Chanel. Si j'ai un rouge à lèvres qu'on m'avait offert. Ah oui, mais il est neuf. Mais tu ne l'as jamais utilisé. Le panneau est très beau. Mais il est neuf, le bazar, là, t'exagères. Je lui avais dire, vends-les plutôt. Ah oui, c'est très lumineux. Alors, les swatchs ne seront pas top top, mais voilà. C'est de la couleur, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de tester. Par contre, je ne vais pas remettre la petite protection. Alors, le deuxième produit qui était dans le même truc, c'est du Pat McWass. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Divine Glow Highlighter. Attendez, j'essaie d'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est pareil, tu as à peine mis ton doigt dedans. Est-ce qu'il y a une teinte à ce truc-là ? Golden Nectar. Donc, il disait que je n'avais plus d'highlighter doré. C'est plus un champagne, j'ai l'impression. Ah non, quoi qu'il fait bien doré. Tu vas avoir des swatchs partout. C'est une grande malade. Alors, c'est typiquement pas le genre de truc que je peux avoir en doublon. Parce que je n'achète pas ce genre de marque. Ici, c'est tout le bordel. On passe chez Kiko. Une marque que je connais un peu mieux. Avec deux produits. Oh, le packaging est magnifique. Magnifique. Sublime. Alors, ici, on a le Peckett Blush Trio Dolce Vita. Et... Non, Dolce Diva. Le Better Coral. Et le Sophisticated Smooth. Donc, c'est du blush Trio. Comme son nom l'indique. Oh, mais ça n'a pas touché, quoi. Les produits sont neufs. Non, mais tu exagères. Là, c'est de l'abus. Supralumineux aussi. Donc, ça, pour l'été, je vais adorer. J'adore les blushs. Les blushs. Les blushs lumineux en été. Je trouve ça tellement beau. Et le mauve. Oh, il est beau. Oh, ça, c'est le genre de teintes que j'adore. Il est neuf aussi. Oh, oui, c'est beau. C'est le deuxième. Oh, j'aime beaucoup. Je vais avoir des sodu partout et je n'ai pas pensé à prendre des lingettes ou quoi que ce soit. C'était folle. J'essaie de ne pas dire merci à chaque fois, mais merci. Alors, ensuite, je tombe sur un sachet. C'est assez lourd, ça. Sur un sachet chiïne. C'est noyau, les gens. C'est noyau. Ah, j'ai plein de sacs chiïnus. Alors, on tombe sur un petit comme ça pour commencer et après, il y a tout un gros paquet. Vous n'allez pas voir Bobby Brown. Voilà, s'il y a bien un truc que je n'ai pas de leur marque, c'est bien eux. Face & Cheeks Palette Light. Donc, il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Le packaging est magnifique. J'arrive plus à ouvrir ? J'ai un point. Non, mais t'as juste swatché, quoi. C'est de l'abus. Elle a juste swatché l'highlighter. Oh, le bronzer a l'air divin. Il a l'air un peu sec, mais à voir sur la peau. Le blush est lumineux et l'highlighter est peut-être un peu trop foncé, mais par-dessus... Oh non, ça va. Bon, vous n'allez pas bien voir, mais... Oh là là, j'ai hâte de tester tout ça, moi. Il faut que j'évite de pleurer. Elle n'a pas arrêté de me dire, arrête de dire que tu ne mérites pas. Arrête de dire que tu ne mérites pas. Mais non, je ne mérite pas. C'est-à-dire énormément, c'est beaucoup. Love Cheeks Duo Crème Blush & Highlighter. Alors, le packaging est canon de chez Natasha Denado, n'est-ce pas ? Oh, l'highlighter. C'est vrai que celui-là me faisait envie. Je dois avouer que ça me faisait envie parce que j'aimais beaucoup le packaging de base. Après, je ne suis pas une grande fan des blushs crèmes, mais je commence à y prendre du goût. Ah, mais ces crèmes se transforment en poudre. Il n'a pas un effet crémeux sur... Oh ! L'highlighter, c'est un rosé. Rosé rose gold, comme ça. Sublime ! Je ne sais déjà plus quoi dire. T'es une grande malade, Maryse. C'est beaucoup trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, mini échec de palette URD de chez Oden Ice. Ah, on m'a déjà parlé de cette marque. Oh, il y a un beau vert kaki. Ouh, il y a des belles paillettes. Je ne sais pas, elle a dû l'utiliser une fois quoi. Le packaging, déjà, est magnifique. Je crois que c'est Camille qui m'avait parlé de cette palette. Est-ce qu'il y a une teinte ou le nom d'une palette ? Il y a la teinte des fards. Ça doit être la URD, je pense. Le packaging est somptueux. Et les teintes sont sympas. C'est du vert. Rien que celui-là, déjà, il m'intrigue beaucoup. Ouh, c'est des paillettes. Et le vert pailleté, là. Les autres, c'est des mat. Enfin, là, il y a un mat avec des paillettes. Ouh, ouh là là. Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est beau. Ouh, j'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de tester. Et c'est une marque que je ne connais pas du tout. On m'en a parlé. Donc, je connais juste le nom. J'avais été voir un peu. C'est vrai que les packaging, celui-là, il est magnifique. La Making Move de chez Colourpop. Donc là, on est plus dans le nude. Mais c'est du beau nude. Bon, celle-ci est un peu cracra. J'essuie un peu. Les petites paillettes ne tiennent pas bien chez Colourpop. C'est le genre de nude que moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que dans les nudes, c'était une qui me tentait bien chez Colourpop. Donc, je suis ravie. Il va y avoir du swatch et le make-up, les gars. Je vous préviens. Donc... Bronding Powder Paradise Fang de chez Nars. Nars, je crois. Je n'ai jamais testé un produit chez eux, je crois. Je n'ai jamais. Ouh, il est beau. Oh ! Oh, il sent bon. Il n'y a pas beaucoup d'idées non plus. Il m'a l'air satiné, non ? Ou j'aurais... Les petits oiseaux qui s'emballent. Ouais, il est légèrement satiné. Donc, pareil pour l'été, je vais adorer. Je ne sais pas si vous l'avez bien voir. On ne peut bien plus, là. Alors, ça, elle m'avait envoyé sur la photo. C'est le truc qui m'avait sauté le plus aux yeux. Elle me bottait bien. Je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit, voilà, ce prix-là pour ça. C'est la palette Autrera de la marque de Sananas. Attendez, j'essuie un petit peu ce qui a dégouliné en teintes. Bon, celle-ci, tu l'as un peu plus swatchée, mais juste swatchée, je pense. Donc, le packaging est canon. Alors, ça doit être très chiant à ranger. Vous avez le petit élastique derrière pour le dire. Enfin, de toute façon, je suppose que vous avez vu les revues. Et voilà les teintes. Je crois que c'est la première qu'on fera en soi de gel make-up. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est celle qui m'a sauté aux yeux. De par son... Le Malala, là, il est Malala, quoi. Le Nasix, c'est un... Il y a des belles teintes dedans. Il y a quand même des jolies teintes. Voilà. Moi, je ne voulais pas l'acheter parce que je me suis dit, ce n'est pas incroyable. C'est principalement du nude. Après, il y a quand même un kaki, un rose poudré comme j'adore. Il y a un vert pailleté. Il y a un bordeaux, un brun limite aubergine. Donc, c'est totalement le genre de teinte que j'adore. Merci, ma belle. C'est adorable. C'est beaucoup trop. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Et ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce que j'arrive à choper ? Une petite boîte Blissime. Alors, Patrick Ta, je ne connais pas du tout. C'est un phare à joues velours, velvètes blush, she sincère. Oh, j'aime bien le nom. Oh, c'est un nude pêche comme ça. Très beau. Je n'ai même pas soigné, je crois, celui-là. On ne le voit pas bien sur ma peau. À voir quand j'aurai fait mon teint. Mais j'aime beaucoup la teinte. J'espère franchement que je ne connais pas du tout, du tout, du tout cette marque. Et She's Passionate. Ah, il est beau aussi. J'ai de la couleur partout. Celui-là se verra un peu plus sur mon teint. Ici. De toute façon, je vais tester. Et après, s'il y a des produits qui ne me conviennent vraiment pas, je te montrerai mes copines. Il y a un truc pour Amy. Je te le montrerai après. Natacha Denona Bloom Highlighting Blush en teinte mini-bloom. Donc ça, c'est celui du calendrier de l'Avent de l'année dernière Sephora, je crois. C'est un tondurine comme ça doré. Oh, c'est beau. Alors, on n'est pas du tout, du tout dans la gamme de prix que moi, j'ai l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas ? Enfin, Colourpop et Kiko, là, le reste... Dior, maintenant. Et allez, c'est la fête ! Fait, c'est une petite peau d'or, not peau d'or. J'adore. Coudre perfectrice sans effet matière, fini floutant, lumineux, naturel, effet mat toute la journée, en teinte 2, neutral. Donc, ça doit être une teinte totalement idéale pour moi. Ouais, peut-être un tout petit peu jaune, mais je pense que ça passera crème. On aura une poudre à tester déjà dans le crash test. Et après, il faudra que je fasse mon choix et que tout le reste des produits, parce que c'est pas fini, hein ? C'est pas fini, hein ? Il y en a pour 3 ans. Alors, ça, c'est... Tom Ford Astor ! Je ne connais pas non plus, hein ? Je connais juste le nom, hein, mais... Et là, on est sur un glow bronzer en gold dust. Poudre bronzante éclat. Le chez Tom Ford. Je ne connais pas du tout... Celui-ci, c'est vraiment... Ouais, un bronzer un peu plus chaud, au fini satiné. Pareil pour l'été. Mais les packaging sont... Wow ! C'est un truc un peu fou. Je suis... Cheers, toujours un de chez Tom Ford. Un duo de phare à joues, Hauss-Lissom. Donc, c'est le même packaging. Ça, c'est un peu chiant, mais... Oh ! Les teintes sont belles. Ah oui, j'aime bien. J'ai plus de place pour faire les swatchs, moi. Pareil, pas utilisé, hein. Oh ! Ça, je vais bien aimer le petit new de pêche, là. Je crois que je vais l'adorer, celui-là. T'es folle, c'est beaucoup trop. Je suis déjà choquette, là. T'exagères. Marie, si tu avais dit de pas exagérer. C'est trop, beaucoup trop. Et quand je vois encore tout ce qui reste là-dedans... Alors, on repasse sur une petite boîte. Oh ! Je ne sais pas trop ce que c'est comme boîte à la base, mais ça me calme. Les chichous qui font du bruit, hein. Les chichous au salon. C'est bien, 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 bien emballé, hein. Je les sors et on regarde ça. Je viens juste de les faire tomber sur la table et là, j'ai dit envie de la tuer. J'ai dit envie de la tuer. J'exagère. Alors, Lip & Cheeks Glow. Color of Dream de Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Donc, si je comprends bien, c'est un produit qu'on peut utiliser sur les lèvres ou sur les joues. Donc, je pense que j'utiliserai en blush crème. Voilà. Je sais, elle l'a un petit peu plus utilisé, mais peut-être une fois ou deux, quoi. Ouh ! Et ça, pour mettre en tant que base en dessous de n'importe quel blush. Il sent le même... Il a la même odeur que le rouge à lèvres. Oui, parce que j'ai le rouge à lèvres Charlotte Tilbury que je le talk. Incroyable. C'est mon frère qui me l'avait offert. Alors, vu que je commence le packaging... Il y a deux rouges à lèvres, Piloto... Ah, ben, elle m'a remis le Piloto. Qui est neuf. Elle ne l'a jamais utilisé. Non, mais lol, quoi. Bon, ça, je l'ai déjà. Et Manon et Émilon aussi. Donc, je verrai bien. Et le Penelope Pink. Ouh ! Ça, c'est un beau nude marronné. Je n'ai pas l'équivalent, je crois. Fini-satini. Oh, il a l'air bon. C'est folle. Ça, je crois que c'est encore un Charlotte Tilbury. Ouais. C'est un packaging édition spécial. C'est le J.K. Magic. Le packaging est magnifique. Divin. Somptueux. Ouh ! Encore un nude, forcément. Mais c'est un mat, cette fois-ci. Oh, il est beau aussi. Alors, je vois du Too Faced. Attends, je ne sais même plus. Il y en a, je ne connais pas du tout les marques. Donc, j'essaie de ne pas trop me spoiler. Ça, c'est du Too Faced. Donc, on en a un en raisin et trois Melted. Alors, je n'ai jamais testé les Melted Mats. Elle est folle. Complètement folle. On a le Bridezilla. Oh, j'adore le nom. Oh, avec des petites pêches dessus. Oh, ils sont bons. Oh, il est beau. Oh, c'est le genre de teinte que j'adore. Mais t'es complètement tarée. Complètement tarée. Je vois plein de choses. J'ai peur. J'ai peur. Il y a un packaging que je suis en train de me dire. J'espère bien que ce n'est pas la marque que je pense. Donc, les Melted Mats, c'est des mini. Donc, ça, c'est génial. Les packagings sont canons. Ah, regardez. Il y a des petites cannes à sucre. Des petites pommes d'amour. Des petits, je ne sais quoi, ça. Des petits biscuits. Alors, on a la teinte Sugar Cookie. Voilà, c'est des Sugar Cookie. Tout simplement. Qui est un outre que j'adore. Ah, l'odeur, je suis un peu moins fan. Ça sent bon en sentant mauvais. Il est bon. J'adore. C'est une tape un peu marronnée, comme ça. Ici, on a le Candy Cane. Donc, c'est un rouge. Mais un beau rouge. Non, ça rouge. Tout simplement. Ici. Trop beau. Et ensuite, on a le Caramel Apple. Oh, un marron. Ça parle de marron. Oh, les mauves, les marronnées. Oh, j'adore. Trop beau. Sublime. Ah, mais il y en a encore un. Attendez. Il y a le Hot Toddy. Avec le capuchon, comme ça. S'il y a la cannelle, je dirais. Il est tarif. Il est complètement tarif. Oh, j'adore. J'adore la teinte. Et il sent à chaque fois, j'ai l'impression, le... Oui, il sent la cannelle, celui-là. Oh, là, 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 là. Mais t'es folle. T'es folle. T'es folle. Alors, attendez. Un packaging que je connais, que j'ai déjà, c'est le Mini Huda Beauty en teinte on top. Oh, j'adore. J'adore. Trop beau. C'est tout à fait le genre de teinte que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, les autres packagings, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, je vois ce qui est marqué. Donc, c'est marqué Marc Jacobs. Packaging Néopard. Complètement taré, la fille. Je vais la tuer. C'est le Sugar Sugar. Sugar Sugar. Tout le monde. Tout le monde. Rangli, rangli. C'est un bon news aussi. Très soft, lumineux. Taré. Alors, ici, j'ai trois, quatre Natacha des nonna devant moi. Je vous dis, je vais la tuer. Alors, on a le I'm Nude Susan. Oh, Suzanne. Oh, Suzanne. Tout le monde. Mais je vais arrêter. Je ne vais pas avoir assez de place pour faire les swatches du tout. Je fais des plus petits, du coup. J'adore. avoir la tenue et tout ça. Je n'ai jamais testé les rouges à lèvres Natacha des nonnais. De toute façon, je n'ai qu'une mini palette de chez Natacha des nonnais que j'ai eu en cadeau. On a le Jennifer. qui est totalement neuf. Oh, ça, j'adore. Ça, c'est le genre de nude que j'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors, dans cette collection-ci, I'm Nude. Amorosa. C'est le packaging rose. Ouh, il y a un voile. Ouh, ça, j'ai aimé. Oh, oui, j'aime. C'est un nude un peu mauve, comme ça, mauve marronné. Oh, là, 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 là. Et le Athena. J'adore le nom. Oh, je vais l'aimer aussi. Oh, oui. Oh, j'adore. J'adore. Mais t'es complètement malade. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, là. Tu me... On passe chez Fenty Beauty. Alors là, la teinte, j'essaye même pas de vous la lire, les gars. C'est écrit en vrai Kiki. C'est aussi un très beau. Il est plus lumineux, celui-ci. Je suis choquée, complètement choquée. Ça, ça doit être Fenty aussi. Bah oui, je ne sais pas quoi faire. C'est un petit baume à lèvres. Ah non, c'est un match, je crois, les packagings, comme ça. Ouais. Oh, il est beau. Je ne crois pas que j'ai l'équivalent, ça. Il est un peu orangé, comme ça. New, pêche orangé. Magnifique. Très beau. Donc, les Fenty, je ne sais pas, les marques, les teintes. Je le fais. Alors. Ah, Too Faced, Sweet Peach, Creamy Peach, Oil Lip Gloss. Il doit se sentir bon la pêche. C'est bon, hein. Ici, c'est Bail Thierry, quoi. Vélvètre rouge. T'es malade, hein. Maryse, t'exagères. Oh, c'est un framboise. C'est un magnifique framboise. Sublime. Oh, ils sont bons, en plus. Et il y a deux packagings, ici, qui me font vraiment très peur. Je vais la tuer. Donc, c'est deux rouges à lèvres, patte magouise. On a le Divine Romance. Et les packagings sont à tomber. Mais il est neuf. Mais non, mais t'exagères. Maryse, pourquoi tes apparts vendus ? Oh, putain, il t'est beau. Oh, la vache. J'adore la couleur. Mais t'es malade. Et le Amour. Qui est un peu plus utilisé. Elle l'a peut-être mis deux fois. Oh, il est beau aussi. Mais ils ont l'air super opaques, par contre. Et je vais vous faire un crash test. Mais je ne pourrais même pas tout tester, quoi. Et ce n'est pas fini, hein. Vous savez quoi ? Je vais aller enlever mes swatchs. Je vais mettre des congés, la poulette. Je vais envoyer un message à Maryse, déjà, pour l'engueuler. Je vais lui dire que je suis à la moitié de la boîte. Et que j'ai déjà envie de la tuer. Et je reviens. Moi, je me suis fait un petit café pour me remettre de mes émotions. Alors, il reste ça. Il reste une boîte. Ça, c'est ESP. Je ne suis pas en même temps de mettre ça. Il reste un sac ici, chine, plein, très lourd. Et encore tout ça. Je ne vais jamais m'en remettre. Bon, on commence par le petit. Le petit. Ah oui, je sais ce que c'est. Oui, c'est un peu dommage. Elle m'avait spoilée avec les photos. Ça aurait été une des surprises. Mais bon, je crois que je me serais effondrée, déjà. C'est la base touffée, normalement. Que j'utilise. Ça, que j'avais eu l'ensemble avec Émile. Après, il y a une penne fine. Ouais. Mais elle est neuve. Je ne l'ai jamais utilisée. C'est peut-être une fois, juste pour l'essayer. Je suis choquette. Je suis totalement choquette. Je n'en peux plus. Je vais lui envoyer un message vocal pour l'engueuler. Alors, dans la boîte. Ici. Mais quoi ? Quand tu m'as montré la boîte des VSP, je pensais que c'était les tiens et que tu as les triées. Non. Elle me les a tous mis. Mais c'est une malade. Il y a du Born Pretty, du Rosem. C'est des marques. J'adore. Born Pretty encore. Gel Polish. Je ne connais pas. Ah, c'est un truc. C'est un truc de mat. Oh, j'ai une peau turquoise, là. De chez Onself. Je ne connais pas non plus. Born Pretty. Elle fait les petites pastilles, comme moi je fais aussi au-dessus. Je ne connais pas du tout. Indigo. Je ne connais pas non plus. Je n'ai jamais essayé. Il y a des marques que je ne connais pas. Oh, un beau bleu. Un baby blue, là. Oh, un beau avec des paillettes. Il a l'air beau, celui-là. Enfin, bref. Ça, je regarderai en les rangeant. Ça sera beaucoup plus simple. Je vous montrerai dans le vlog dimanche. Oh, un jeune pastel. Oh, un rose fluo. Je viens d'en acheter un en plus. Donc, merci. Encore un indigo. Là, il manque la petite lambada. Oh, j'adore le nom. Ah, et l'autre, il s'appelle comment ? Beach Peace. Beach, comme la plage, pas comme l'autre. Merci, Maryse. Mais tu es folle. Je ne vais même plus avoir un set face pour les ranger. Les spécifiques. Alors, on va aller dans celui-ci. Il y a plein de trucs. Oh. Ça m'énerve. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Alors, sample beauty brow gel. Ah, c'est un gel à fibre, je pense. Ou une colle. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je testerai. Je vais un peu aller voir ce que c'est exactement sur Internet. Voilà. De toute façon, c'est pour les chenilles. J'adore les chenilles. Ah, elle m'a mis l'eyeliner Anastasia Beverly Hills. Donc, moi, je ne l'aime pas trop. Je le donnerai à Amy parce que je sais qu'elle l'adore. Moi, je ne l'aime pas. Je l'ai déjà testé. Je ne l'aime pas. Donc, ça sera pour Amy. Je suppose que tu ne m'en voudras pas. Il y a un mascara Inglot. Je n'ai jamais testé non plus. Je n'ai jamais rien testé de chez eux non plus. J'adore le dessin sur le packaging. Il est neuf. Bon, je l'ouvre. Une brosse en poils comme j'adore. Super. De quoi tester. Alors, il y a des crayons. Et d'après ce que je vois, c'est du Pai Terry. Il existe exactement. Il y en a quatre grands et un petit. Alors, c'est les Ombret Black Star. Oh, il est beau. C'est un... Oh, il est beau. Donc, je crois qu'ils tiennent bien en muqueuse aussi. Il faudra que j'essaie. Je vous ai mis... Je vous ai dit la teinte. Ici, on a le Misty Rock. Il me fait penser au Corée, ce que j'ai. Très beau. Ça, si vous voulez, des petits make-up rapides ou en base. Le Bronze Moon. Alors, le nom, j'adore. Il est très beau aussi. On a le Blonde Opal. Ça, pour le coin interne. Et le Quartz. Donc, ça, ça doit être un Rose Gold. Il est cassé. C'est-à-dire, j'ai réparé. Voilà pour les ombres à paupières. By Terry. Ça, ré-malas. Ça, ré-malas. On a des trucs du haut-chrome ici. Twin Flames. Danessa Merrick. Je ne connais pas du tout. Les packaging sont très beaux. C'est très joli. Alors, on a ici... Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus ? Normalement, oui. Sweet Hearth. Ouh ! J'ai du vert. Vert et douré. Le haut-chrome, je... Je crois que vous voyez bien le haut-chrome. On a le Lover. Donc là, c'est un marron. Il tire un peu plus sur le vert quand on le bouffe. Donc, c'est un peu l'inverse. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, j'adore. Moi, c'est pour faire des liners graphiques. Et le Adore You. Un marron. Non, Amy ? Tu ne le verras pas. Il devient bronze. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets. Mais c'est très beau. Magnifique. Et on en a. On a le chromium de chez Natasha Denona. En teinte Scarab. Celui-là, je le voulais en plus. Oh, putain qu'il est beau. Oh. Oh, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Il est canon. Oh, il est magnifique. Oh. Oh. J'ai un orgasme. Et on va passer au tout-mour. Oh, c'est bon. Donc là, ça a l'air d'être toutes les palettes. Alors, je vais poser ça à côté. On va commencer par celle qui s'en est emballée toute seule. Parce que sinon, je vais faire une catastrophe. On va commencer par celle-là. C'est une marque que je n'ai jamais testée. Je connais aussi deux noms, mais je n'ai jamais testée. C'est assez beauty. Je sais que Indie aime beaucoup cette marque. Et c'est la Oceanic Palette. Le packaging. My God. Qu'est-ce qu'il est beau. Canonissime. Elle l'a juste swatché. Même pas tous les fards, d'ailleurs. Oh, elle est teinte. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Oh, celui-là. Le vert, ici. Le vert, là. Oh, là, là, là. Celui-là. Non, écoutez, on va swatcher celui-là, quand même. Oh, la texture. Oh, c'est beau, ça. J'ai dit, Lou, qui est en train d'attendre pour avoir à manger. Oh, c'est beau, ça. Oh, là, là, que c'est beau, ça. Oh, là, là, là. J'ai tellement hâte de tout tester. Mais je ne pourrais pas tout tester en même temps. On est d'accord. Alors, ici. Ah, oui. Je ne la déballe pas. Mais non, je reste. Ce n'est pas la même que moi. Rendez. Ah, si. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas la même que moi. C'est la Ultime de Utopia. Donc, elle sait que je l'ai déjà. Je l'ai prévenue quand elle m'a envoyé la photo. Donc, je lui ai dit que je la donnerais à Amy, puisque c'est la seule de nous trois qui ne l'a pas. Donc, voilà. Donc, je pense que Amy te dirait merci parce qu'elle la voulait aussi. Alors, là, on repasse chez Colourpop. Au moins, c'est le genre de tarif que j'ai l'habitude. Vous voyez, ça me choque un peu moins. Alors, on a la Zotope deux fois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu m'as mis deux fois la même palette. Il y en a une qui est neuf. Magnifique. Celle-là aussi, c'est des teintes un peu plus froides. Oui, j'arrive. Je crois que je ne sais pas. Je ne sais plus si je l'ai offerte à Manon ou pas. Je ne sais plus. Il me semble. Il me semble. Sinon, je ne sais pas trop quoi en faire. Les deux. Celle-ci, bon, elle a pris un petit coup dans la gueule. Mais on voit qu'elle n'a même pas été swatchée. Je ne sais pas. Je verrai. Sinon, je la donnerai à une des filles. Ou à une de menier. Je ne sais pas. Moi, je vais garder celle que tu as swatchée. Parce qu'elle a l'air juste swatchée. Même pas. Non, elle n'a même pas swatchée. Truc de fou. Mais truc de fou. Alors, ici. Oui, je viens à Yann. Je n'ai pas le celle-là. Puis, je vais te donner à manger. Celle-là, je la voulais. Mais depuis tellement longtemps. La Blue Wind Smoke. Il ne me laissera pas parler. De chez Colourpop, toujours. Donc, c'est une vraiment idéale pour les smoky. On est d'accord. Et à chaque fois que je commande, elle est toujours, toujours, toujours en rupture au stock. Mais alors, un smoky avec ce fard-là pour les fêtes. Oh là là. Attendez, je vais le swatcher. Bon, normalement, je ne le fais pas. Puisque je fais les swatches et le make-up. Mais là. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh oui, on voit les paillettes. Oh my God. Oh, elles sont belles, les paillettes. Oh, j'adore. Bon, je reviens. Je vais donner à manger au chien. Sinon, il va faire que gueuler à côté de moi. Donc, entre-temps, Marie, je viens de me répondre à mon message vocal. En me disant, je sais que je suis folle. Mais tu le mérites. Surtout, ne pleure pas. OK. Je ne suis pas au point où j'ai envie de pleurer. Là, j'ai juste envie de t'étrangler. Voilà. Je revois du café, du coup. Bon. On continue. Yeah. La going coconut. Encore une que je n'ai pas. J'aime beaucoup ces petites paillettes color pop. Même que c'est du nude. Voilà. C'est des petites paillettes que j'adore. La qualité color pop est divine, somptueuse. Donc, voilà. Même si c'est du nude, je m'en fous. Je m'en fous. Alors. On a encore du color pop ici. Ah oui. Celle-ci, je l'avais vue sur la photo qu'elle m'envoyait. C'est la Nude 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 de Beauty B qui est 9, encore une fois, avec deux fards swatchés. Alors, attendez. J'enlève les petits plastiques de protection parce qu'il n'y a rien qui m'énerve de plus. Donc, c'est ça. Et voilà les fards. Alors, il n'y a pas beaucoup de mattes. Voilà à quoi elles ressemblent. Je ne suis pas hyper emballée par cette palette parce que, bon, c'est du nude. Après, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un noir, il y a un beige. Il y a des marrons de transition. Il y a de quoi foncer le coin externe. Et, en fait, vous avez les mattes en haut et en bas. Quoique non, celui-ci n'est pas matte. Et vous avez les lumineux au milieu. Donc, je suis moins emballée par celle-ci. Mais, j'ai quand même hâte de tester les nudes de chez Beauty B. BH. Je croyais que c'était une color pop, mais c'est BH. Flower Power. Ah, c'est des blushs. Oh, ils sont mignons. C'est un quad de blush comme ça. Génial. Il y a tout ce qu'il faut. C'est des temps que j'aime bien. Donc, magnifique. Magnifique. Et j'adore le packaging. Flower Power. Très beau, très beau, très beau. Et, euh... Les brawns de chez Houda Beauty. La chocolate et la caramel. Ouh. Ça, c'est la chocolate. Magnifique. Sublime. Après, Houda Beauty, c'est pareil. C'est une valeur sûre. J'adore ses fards. J'ai jamais testé les petites palettes Houda. J'ai que la grande. Enfin, les grandes. Oh, elle est belle aussi, c'est. Ouf. Il y a un fard qui a été joli. J'ai eu deux. Magnifique. 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 J'adore. Et il reste ce petit paquet-là. Voilà. Hein ? C'est tout ? J'ai envie de te dire. C'est pareil. Malade, malade, malade. Et là-dedans, il y a la Emerald Obsession de Houda Beauty. Et on a du Charlotte Tilbury. Donc, c'est des Quatuor. Je ne suis pas une grande fan. C'est The Rebel. J'adore le nom. Ah, et c'est que des... Ici, on n'a que des pailletés. Il y a un fard qui est un peu amoché. Donc, le combo de celle-ci avec celle-ci, ça peut être pas mal. Là, c'est une édition limitée. Qui est le... Luxury Palette of Pops. Je crois que c'est ça, le nom. Ouais, pareil, c'est que des lumineux. Oh, il y a un duo chrome, là. Sublime. Les packagings, nous n'en parlons même pas. On a la Vintage Vamp. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est jolie. Et pour terminer, The Bella Sofia. Oh, il y a une espèce de kaki dedans. Très jolie. C'est magnifique. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça vaut les petits couettes comme ça, Charlotte Tilbury. Mais voilà, par contre... Ouais, gros coup de cœur pour celle-ci et l'avant. Et avec la palette du Tibet. Je pense qu'on utilisera ça dans le crash test pour les yeux. Comme ça, le reste, je fais en swatch et le make-up. Mais bon, on va y revenir après. Marie, ce que dire à part merci ? Mais tu es complètement timbrée. Colourpop, BH, Kiko, tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais le reste, c'est de l'abus, quoi. C'est de l'abus, c'est beaucoup trop. Arrête de me dire que je le mérite. Parce que c'est comme je lui ai dit en message privé. Elle m'a envoyé des messages. Ça y est, je vais pleurer. Tellement touchants. Elle m'a répété en boucle que je méritais. Mais je ne mérite rien. Je suis juste une fille qui fait des conneries devant une caméra. Et le fait que ça vous fasse du bien à vous, c'est ce qu'elle me disait, que ça faisait beaucoup de bien de me regarder. Le fait que ça vous fasse autant de bien à vous que ça en fait à moi de les faire, les vidéos, ça me suffit amplement. Le partage qu'on a entre nous avec certains abonnés que j'en viens à considérer comme ma famille, ça me suffit largement. Tout ça, c'est du matériel. Et le matériel, je n'en ai pas besoin. C'est vraiment de vous que j'ai besoin. Après, c'est sûr que ça me fait énormément plaisir. Ça me touche énormément. Mais je suis hyper gênée d'accepter ce genre de colis. Parce que chacun ses sous et en dépensez pour moi alors que vous ne me connaissez pas. Alors, vous allez me dire non, ce n'est pas de la dépense. C'est des produits à elle qu'elle a déjà utilisés. Mais elle aurait pu les revendre sur Vinted. En fait, elle a payé 38 euros de frais de port pour m'envoyer le colis. Je trouve ça déjà énorme. Rien que ça, pour moi, c'est un énorme cadeau le prix des frais de port. Quelqu'un qui a se dit, ça ne me dérange pas de mettre autant pour une personne que je ne connais pas. Parce qu'au final, vous ne me connaissez pas. Vous me connaissez à travers les vidéos. Je sais que je suis totalement transparente avec vous. Je suis pareil comme je suis derrière la caméra que comme je suis devant. Vous pouvez demander à toutes les personnes qui me connaissent. Je suis la même, mais on ne se connaît pas en face à face. Comment expliquer ? On ne se connaît pas personnellement. Et ça me touche tellement. Donc, Maryse, merci. Du fond du cœur, merci. Ça me touche énormément. Je sais que tu ne m'en voudras pas s'il y a des produits que je n'apprécie pas. Mais je vais tout citer. De toute façon, la palette, la Zatruc, je ne sais pas pourquoi tu me l'as mis deux fois. Du coup, toi, tu l'as pu. Voilà, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Je regarde ce qu'il y a là devant. C'est hallucinant, hallucinant. J'ai un stand Sephora chez moi. Parce que c'est des marques. Jamais, jamais, jamais j'aurais été acheter du Charlotte Tilbury, du Natasha Denona. Si, de temps en temps, je fais une exception pour certains produits. Mais, voilà, Pat McGrath, By Terry, Fenty, Anastasia, Too Faced, Tom Ford, Chanel, Dior. Ce n'est totalement pas mon genre de marque habituellement. Bobby Brown. L'autre marque, je ne connais pas du tout. Je vais à Patrick Tain. Donc, si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Je vais faire un peu mes recherches quand j'aurai le temps. Voilà, c'est... Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci. Merci infiniment. Du plus profond de mon cœur, ça me... Je ne suis pas prête de m'en remettre de ce coup-là. Elle m'a dit, c'est mon Noël. C'est ton cadeau de Noël avant l'heure. Maintenant, c'est savoir quoi tester en premier. N'est-ce pas ? Je vais te faire un tri pour ce que j'ai le plus envie de tester. De tester. Non, de tester dans le crash test. Alors, vous allez avoir du swatch et de make-up à gogo. On en a déjà trois ici. Ce n'est pas des nouveautés, on est d'accord. Mais c'est nouveau pour moi. Donc, moi, je fais un ici. Qu'est-ce qu'on a encore ? La nude, là, je vais l'utiliser avec une des Charlotte Tiberi. Parce que là, ça ne vaut pas le coup que je fasse un swatch et de make-up avec que des fards lumineux. On a celle-ci. Celle-ci. Attendez, on va les compter après. La AC Beauty, la Mauve et la Autrera, qui sera la première en swatch et de make-up. Parce que c'est vraiment celle qui me plaisait le plus. Donc, ça nous fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix swatch et de make-up, les gars. Voilà. Donc, vous allez me voir pendant un bon moment. Et je ferai peut-être bien le crash test en deux parties. Parce qu'il y a tellement de choses à tester. Je pense que j'en ferai deux. Et le reste, après, je testerai au fur et à mesure les rouges à lèvres. Je ne vais pas pouvoir tous les tester. Mais je pense qu'on peut en faire un avec la palette Beauty Bay et les fards Charlotte Tilbury. Et en faire un, par exemple, avec un crayon comme ça. Et le Chromium, par exemple. Faire un liner graphique avec ça. Comme ça, ça me fait d'autres produits de teint que je peux essayer. On va faire ça. Voilà. Donc là, vous aurez le premier crash test. Samedi, en bonus. Lundi, on passera au swatch et de make-up de la Autrera. Je vous ferai un deuxième crash test. Et après, on enchaînera tous les swatchs et de make-up en bonus des autres vidéos qui sont programmées. Voilà. Donc, Marie-Lys. Merci. Tu es une personne tellement généreuse. C'est incroyable. Je te remercie franchement du fond du cœur. Je te remercie. Je crois que je ne te le dirai jamais assez. Et voilà. Donc, je vais couper là. Je vais faire le montage pour la poster tout de suite. pour qu'elle puisse voir mes réactions en direct. Enfin, en direct. Ce soir même, pour elle. Voilà. Je n'ai pas pleuré. J'ai les larmes qui me sont montées. J'ai été m'émotionnée, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas les mots. Franchement, je n'ai même plus de mots. Ça me touche vraiment énormément de voir que les gens comme ça pensent à moi pour ce genre de choses. Ça me touche énormément. Bref. Maryse, merci du fond du cœur. Je te fais plein, 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 plein de bisous. Et voilà. On va couper là parce que je vais dire merci en boucle sinon. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À me dire en commentaire ce que vous pensez des produits que je ne connais pas, que je n'ai jamais testés. Parce que là, il y a beaucoup de marques que je n'ai jamais testées. Et voilà. De dire à Maryse à quel point elle est adorable. Et n'oubliez pas de vous abonner. De laisser un pouce en l'air. Et on se retrouve de toute façon demain pour la vidéo. Ah, des liners ! Des abonnés dessinent mon liner. Voilà. Bref. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz